bonjour et bienvenue ici le site et bienvenue sur la chaîne de la luxure voilà je commence ma vidéo à peine j'ai même pas les mots quelle bande d'escrocs texte où allez vous faire fister avec du verre pilé j'en peux plus là là c'est incroyable on a atteint un niveau maintenant de je sais pas NBA le jeu NBA le jeu de basket tout le monde connait NBA 2K24 génial alors dans un jeu évidemment que vous payez déjà de base vous payez le jeu le jeu n'est pas gratuit vous avez en plus évidemment plein de micro transactions plein de trucs vous avez évidemment de la loot box un système de fut avec des joueurs et tout vous aviez des jeux de casino aussi on avait fait dans NBA 2K23 on avait dénoncé tous les jeux de casino qui étaient dedans d'ailleurs la note Peggy la cochonne vous savez celle qui donne les notes pour savoir à qui doit avoir le jeu c'était scandaleux parce que c'était tout public alors qu'il y avait carrément des jeux de casino dedans donc pour les enfants normalement c'est quand même un mini limite et là regardez la nouveauté ils nous font un season pass à 3 niveaux en plus de tout en plus de tout le reste allez vous faire je sais pas je sais plus c'est 3 varions du NBA 2K24 sur ce jeu récent qui a un battle pass comme le montre ici ce concept visuel ici ça donne envie de vomir ces couleurs en plus il y a le pro le hall of fame et le niveau gratuit comme pour tout autre jeu utilisant dans un battle pass il y aura une piste de récompense que les joueurs trouveront et gagneront très bien gratos c'est à dire vous avez quasiment rien 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 et puis voilà quelques petits niveaux dans NBA 2K24 la progression saisonnière entre MyTeam et MyCareer sera fusionnée en un seul système de récompense linéaire chaque fois qu'un joueur atteint le nouveau niveau de basketball il gagnera une récompense gratuite dans les deux modes si vous décidez de terminer le voyage NBA 2K24 avec MyTeam puis de passer à quelques jeux en MyCareer votre progression vers le niveau 40 c'est pour ça en plus c'est imbuvable leur truc tout est fait pour vous pour porter à la confusion pour vous pousser à aller vers la simplicité aller vers le truc payant on crée un problème on vous vend la solution mais alors là c'est limite on vous donne des baffes on vous met une grande tarte dans la gueule et on vous demande de payer pour arrêter c'est euh c'est pas atteignez le niveau 40 dans MyCareer et vous débloquerez la récompense de niveau 40 pour MyCareer et met aussi la récompense de niveau 40 pour MyTeam si vous aimez jouer le choix vous appartient super passe pro à 10 balles accès à 40 nouvelles primes méritables 4 récompenses season pass supplémentaires séparées de la page de récompense le hall of fame 20 balles en plus du prix du jeu de tous les autres trucs des micro-transactions 15% d'XP booster on va aller plus vite la prise de récompense de l'année s'applique immédiatement aux 10 sauts de niveau évidemment vous avez des trucs ouais je sais pas 10 sauts de niveau vous avez MyCareer, MyTeam en plus x40 des trucs différents des premium x40 c'est infâme c'est infâme évidemment le solde le plus cher c'est là où vous avez le boost d'XP on est bien d'accord les autres tu payes mais t'as rien combien on a des passes dans l'année je sais pas 20 balles il y en a eu quoi 8-9 non je sais plus combien c'est à dire que si tu veux faire tout le jeu avec les trucs avoir toutes les récompenses voilà c'est le prix de jeu plus les 8 8 x 20 dollars c'est honteux c'est scandaleux il y a aussi une FAQ qui donne quelques réponses aux questions du season pass est-ce que c'est de l'escroquerie ? oui ça c'est la FAQ comment acheter le pass pour le pass season le season pass peut être acheté directement depuis le menu récompense première question la première question de la FAQ c'est comment acheter le pass tu sens l'intérêt des gens l'intérêt des gens qui ont fait le jeu pour le fun le gameplay apporter du bonheur aux joueurs sors ta carte bleue Billy dépêche-toi même avant de lancer le jeu le season pass peut être acheté directement depuis le menu récompense est-il nécessaire de gagner un pass pro ou un Hall of Fame je ne gâte pas 80% chaque saison de ma carrière et mon équipe qui sont gratuites le pro pass sauf car comment je peux gagner de l'XP dans ma carrière ? l'XP est obtenu en jouant à des jeux en donnant des bonnes notes en gagnant des jeux c'est nul en fait cette FAQ et puis j'achetais un 15 second coup est-ce que je peux conserver la récompense que j'ai réclamée après la fin de saison vous avez la meilleure chance avec une saison ? un booster XP de 5 ans expire après la fin de la saison évidemment tout expire après la fin de la saison faut pas déconner les boosts d'XP il va falloir repayer ah mais bien sûr et oui encore une fois à chaque saison il faut tout repayer à chaque saison bientôt on aura le système des nouveaux joueurs à chaque saison si vous voulez c'est à dire que on aura un système comme dans FIFA FIFA il y a un nouveau jeu chaque année parce que le roster change les joueurs changent les joueurs changent les équipes c'est comme ça donc ils font un nouveau jeu pour ça je pense que c'est juste une mise à jour de la base de données mais bon visiblement ils croient qu'il faut tout racheter bientôt ça ça va se passer en cours de saison ils vont nous inventer des joueurs ils vont nous inventer des trucs pour avoir plein de nouveautés de joueurs qu'il faudra absolument et ça ça va se réaliser plusieurs fois en une seule année il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gagner encore plus d'argent parce que là le battle pass à trois niveaux enfin deux niveaux impayants on va dire d'habitude c'est un gratuit impayant maintenant il y a un niveau premium de payant en plus ça tu peux pas le faire à l'infini parce qu'il y a un moment les joueurs vont quand même dire on peut beaucoup quand même donc il faut inventer des nouveaux trucs à mon avis ça va être ça il va y avoir des nouveautés dedans du nouveau contenu bidon parce que bon les joueurs il y a très peu quand même qui changent d'équipe en cours de saison si vous voulez il y a les mercatos enfin pas en basket ça s'appelle pas comme ça mais en foot il y a le mercato mais bon c'est deux fois dans l'année ça va quoi c'est pas bien méchant le season pass c'est disponible sur toutes les plateformes bah oui évidemment ah mon dieu mon dieu quelle bande d'escrocs j'en peux plus donc voilà bon bah mon conseil évidemment c'est éviter éviter tant que faire se peut d'acheter ce jeu mais encore une fois je ne veux pas influencer personne vous faites ce que vous voulez avec votre argent voilà mais bon allez amusez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt ous-titrage ST' 501 et à très bientôt